Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureurs engagés en faveur du sport santé. Bonjour, Wally Salvan, ça va ? Bonjour Alain. Vous êtes un fan de rugby, alors que pourtant vous avez été élevé à La Réunion jusqu'à l'âge de 14 ans. Oui, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis c'est un professeur des écoles à l'île de La Réunion qui est venu avec un ballon de rugby dans son sac et qui un jour l'a laissé courir un petit peu pendant la récréation. Et là, ça a été fini. Et vous avez joué à 13, à 15, enfin tout ce qui se joue au rugby. Oui, j'avais un père qui était douanier. Donc selon les mutations qu'il faisait, j'atterrissais ou dans une région de 13 ou dans une région de 15 et je sautais d'un sport à l'autre selon les mutations de papa. Il y a pire qu'on a vu quand même. Oui, mais bon, c'est une belle école quand même. C'est une très très belle école. Alors racontez-nous un peu. Donc là, vous avez inventé, on va dire, ce concept de rugby, mais en fauteuil. Racontez-nous. Alors, j'allais dire le concept, il est plus basé sur la mixité. Effectivement, on pratique l'ovalie en fauteuil. J'ai créé en 99, pendant mes études d'éducateur sportif, j'ai créé le rugby à 13 en fauteuil. Et ça a pris une grande ampleur, puisque maintenant, on en est à deux coupes du monde de rugby à 13 en fauteuil. Et puis, j'avais eu un petit souci, c'est que je voulais vraiment rendre cette pratique accessible à tous. Et en créant le rugby à 13 en fauteuil, comme les premiers sports, on fait quelques erreurs, j'ai mis sur les épaules des flags qui m'ont exclu les joueurs de rugby fauteuil, les tétraplégiques, la discipline paralympique, qui n'ont pas les fléchisseurs de doigts, qui ne peuvent pas saisir cette lanière. Donc, à partir de là, j'ai retravaillé sur la règle de jeu pour pouvoir incorporer tous les joueurs de rugby fauteuil, qu'ils soient tétra, para, hémiplégiques, valides. – Et tout ça, ça peut jouer les uns contre les autres ou par catégorie ? – Ah non, là, il n'y a ni sectorisation, ni classification. – Hommes et femmes, ils jouent ensemble. – Ils jouent ensemble, qu'elles portent leur condition. – Et là, vous avez monté des compétitions nationales, internationales ? – Bien sûr, et c'est l'avantage, c'est que, justement, même, c'est l'image du rugby. Vous prenez un demi-de-mêlé français qui a joué contre Johanna Lomou, on ne va pas dire, ils ne sont pas dans la même catégorie. Voilà, dans le rugby, vous avez la technique, la tactique. – Et justement, le monde du rugby vous suit ? – Ils vous aident, ils vous apportent des noms, leur notoriété ? Il y a des parrains, ils sont intéressés par votre initiative ou pas ? – Pour le rugby à 13 en fauteuil, je ne m'en occupe plus. Ça y est, c'est reconnu par la fédération internationale, maintenant, de rugby à 13. Donc, maintenant, en France, c'est la fédération de 13 qui s'en occupe. Et pour le rugby à 7 en fauteuil, ça intéresse beaucoup, beaucoup la fédération de rugby. Je suis en négociation avec eux, là, justement, pour pouvoir lancer le premier championnat à partir de septembre. Et toujours basé sur cette mixité sportive qui, pour moi, est incontournable. – Et surtout, c'est quelque part égalité, quoi. Qu'on fasse 150 kilos et qu'on soit une brute de seconde ligne ou alors un tout petit numéro 9, valide ou non, ça fonctionne ensemble, quoi. – Exactement. – Et alors, vous avez besoin de sous, vous cherchez des partenaires, des gens qui peuvent vous soutenir dans ces différents projets ? – Oui, parce que c'est dur au début quand on est précurseur dans ce domaine. Vous ne pouvez pas vous affilier à une fédération valide parce que vous avez des handicapés moteurs avec vous. Vous ne pouvez pas vous affilier à la fédération handisport parce qu'ils ne reconnaissent pas le statut du sportif valide. – Qu'est-ce que vous proposez comme partenariat ? Par exemple, là, on peut avoir son logo sur les maillots, c'est ça ? – Alors là, par exemple, c'est le crunch qu'on va faire au mois de juillet contre les Anglais. – Il faut les barres, il faut les barres. – Voilà, et donc, là, on a besoin de financer notre déplacement. – Et là, comment ça coûte ? – Écoutez, là, c'est un billet entre 4 et 5 000 euros pour deux nuits, trois jours pour pouvoir aller affronter les Anglais. – Mais ils ont quand même que c'est 100% bénévole. – 100% bénévole, c'est une association déclarée où on peut faire des reçus fiscaux, il n'y a aucun souci. – Des reçus fiscaux, quoi. Et là, l'ambition, c'est de récupérer un petit peu de soupe et après d'installer, on va dire, le principe et le concept. – Bien sûr, on a besoin d'être vus, donc les matchs internationaux sont très importants pour nous. – Qu'en parle-vous dans les médias comme aujourd'hui ? – Voilà, exactement, merci beaucoup. – Est-ce que vous voulez, pour terminer, un site internet, c'est tout à fait naturel. Vous avez un site internet peut-être pour prendre renseignement sur les… – Oui, oui, c'est wheelchair-du-6. – Alors, comment on écrit ça ? – Alors, wheelchair, en anglais, ça veut dire fauteuil roulant, W-H-E-E-L-C-H-A-I-R, près d'union du 6, Sevens, comme Sevens, voilà, avec un S. – Vous voulez aider un partenariat à partir de 2 500 euros. Merci beaucoup, Wally, donc bon courage pour tous ces projets. On marque une petite pause jusqu'au prochain numéro de Business 365, ça sera vendredi à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité. – C'est parti. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?